et bonsoir c'est vrai que sur twitter ça se fait pas tant que ça ce genre de contenu mais bonjour voilà je vais faire un petit peu d'éditing dessus quand même histoire que ce soit à peu près acceptable y'a pas de texte je le dis d'office pourquoi j'ai quitté twitter il ya bientôt un mois de ça j'ai décidé de quitter twitter là j'ai relancé le compte pas pour twitter juste pour tik tok j'ai fait un tweet l'expliquant en anglais si j'ai quitté twitter si on prend compte mon premier compte twitter qui a sauté ça fait sept ans que je suis sur la plateforme j'avais fait une pause entre temps mais même en prenant en considération cette perte de pause ça fait sept ans que j'utilise twitter et en sept ans j'en ai eu un peu marre de twitter j'en ai eu marre tout simplement parce que ça faisait trop longtemps que j'étais sur la plateforme on pourrait dire pareil d'instagram ou de snapchat sur lesquels je suis depuis tout autant longtemps mais la différence de twitter c'est que ces plateformes là elles ont du divertissement et j'ai mes potes dessus en tout cas la grosse majorité de mes potes le problème c'est que ici si je veux faire la promotion de contenu de quelque manière que ce soit je n'ai pas la reconnaissance que je rêverais d'avoir et le décalage de fuseaux horaires avec certains potes que j'ai ici c'est dommage c'est surtout ça la la région première c'est le décalage horaire entre moi et mes potes sur twitter ce sont les deux problèmes majeurs le manque d'une part de reconnaissance sur le contenu que je propose et le fait que je sois j'ai toujours littéralement shadowban de twitter depuis je ne sais combien de temps et le fait que des fois je n'ai même pas l'opportunité de parler avec mes potes parce que eux ils viennent des états unis ou que même s'ils sont en france et ben ils en passent tant de temps que ça et c'est un peu dommage mais c'est la vie qui va avec le problème aussi c'est pas seulement ça c'est que twitter c'est usant mentalement twitter ça m'a détruit twitter ça m'a pourri twitter ça m'a fait du mal twitter ça n'est pas une bonne plateforme si vous êtes quelqu'un de safe twitter n'est pas une bonne plateforme ça ne sera jamais une bonne plateforme de quelque manière que ce soit il y aura beau avoir qui vous voulez y aura bord tous les comptes de l'univers tout le contenu qui vous fait qui fait sa race twitter est une plateforme toxique c'est pas moi qui l'est c'est les médias je le fais en plusieurs enregistrements qui s'enchaînent parce que je suis fatigué twitter c'est violent twitter ça m'a usé là vous voyez à l'heure où j'enregistre cet audio j'ai lancé twitter pour chercher ce qu'il fallait pour cette petite vidéo enfin petite elle est quand même lâchement longue je vais vous montrer une vidéo qui prouve la violence de twitter ce que vous allez voir c'est dégueulasse je vous mets ce time code pour que vous puissiez skipper ce que vous allez voir mon vrai visage sur twitter j'ai essayé d'être le plus joyeux possible mais dès qu'on s'exprime c'est fini une erreur minime et tu te fais cancel mais mais à toutes les sauces twitter c'est la pire plateforme de l'univers c'est certain à l'initial une plateforme de promotion si on est dans le bon côté twitter c'est un coin ultra safe ça peut être un coin ultra safe je fais des coeurs bizarres et adorables et de l'autre côté ça peut être horrible et personnellement j'ai 18 balais j'ai eu mon compte en 2016 donc vous enlevez à 7 ans à ma gueule de con je vous laisse imaginer à quel âge du twitter voilà mes deux frères sur mon premier compte ils ont essayé de me protéger de toutes ces choses là j'ai eu un souci technique je me suis fait ban pour aucune raison de twitter et depuis ce jour là j'ai quitté twitter twitter me manquait parce que j'avais une intérêt une interaction particulière avec le contenu que j'y trouvais une interaction qui était complètement différente à ce qu'on à ce qu'on pouvait trouver sur youtube sur instagram sur snapchat sur facebook discord enfin tous les réseaux sociaux que vous voulez et j'avais besoin de ça donc dans les courants de 2019 2020 j'ai décidé de faire ce coup là après une grosse pause quand même une pause de grosse pause j'exagère une pause de une ou deux ans j'ai arrêté twitter pendant tout ce temps là parce que j'avais peur que si je faisais un compte il allait sauter direct donc pause sec je refais mon compte en 2020 pas de problème ça a été trois ans d'un enfer pas perdu je suivais un peu tous les comptes que je voulais j'avais jusqu'ici des recos des recommandations à peu près chill j'avais pas trop de problème c'était plutôt des tentes c'était la famille c'était rigolo c'est les copains j'ai eu une descente aux enfers de contenu qui a été extrême je suis passé de contenu un peu psyché à de la violence à de la haine et même parfois des tweets d'extrême droite alors que je ne suis aucun compte lié de quelque manière que ce soit à la politique par le parti que je supporte qui sont tous les partis de gauche sauf le parti socialiste parce qu'il plait la merde et que de toute façon sa partie de droite mais ça c'est pas le sujet et je me suis retrouvé avec du contenu assez violent et ça m'a fait très peur très vite à ce moment j'ai songé à quitter twitter je commençais à devenir de moins en moins active et a juste utilisé twitter pour tik tok puisque mon compte tik tok est lié à mon compte twitter j'utilise mon compte twitter pour me connecter à tik tok et l'un ne va pas sans l'autre en revanche comme j'ai pu l'expliquer de nombreuses fois je n'utilise plus twitter j'ai subi du harcèlement sur twitter et j'ai vu du harcèlement sur twitter j'ai vu des vidéos de personnes qui se sont donnés la mort sur twitter et encore en traînant vite fait pour voir à quel point c'était toxique j'ai vu un police foutre une droite à une dame après la dame l'avait mordu mais quand même c'est une preuve d'un manque de professionnalisme je continue de traîner sur tik tok sur twitter encore un truc que je suis pas non plus une bagarre qui éclate violemment et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite cette plateforme est un ramassis de merde et encore c'est la face immergée de l'asperg du ramassis de merde de contenu qu'on peut trouver sur internet c'est juste la partie immergée de l'iceberg de tout le ramassis de chiottes que peut être twitter ou simplement si vous êtes encore sur twitter quittez twitter si c'est pour des raisons professionnelles rester si c'est pour si c'est à titre personnel partez et c'est maintenant ou jamais parce que au bout de cinq ans vous allez en souffrir je vous le dis ça va commencer à être très douloureux parce que vous allez en voir des trucs passer en pendant cinq ans c'est peut-être beaucoup plus limité maintenant mais ça devient juste déjà une plateforme payante pour des trucs basiques sur tous les putains des réseaux sociaux et c'est devenu une plateforme de ou la haine a évolué puisque tous les problèmes de justice ont fini sur twitter parce que des socoles de social justice ont décidé de foutre la merde à les social justice warriors ils ont voulu foutre leur nez là dedans tout ce qui tourne autour du légal c'est de l'ordre du criminel du ou des criminels des de la ou des victimes et de la justice on peut ouvrir du soutien mais on n'a pas le droit d'intervenir et c'est ce qui arrive beaucoup trop sur twitter les gens foutent leur nez dans des affaires qui les concernent pas et ça aussi ça me fatigue parce que c'est aller trop long parfois des gens se sont mêlés à des affaires qui ne les concernent pas et c'est parfois allé tellement loin que ces gens qui se sont conquis ont ramené leur cul sur tes affaires qui ne le concerne qui ne les concernait pas se sont fait harceler et se sont pleins après tout ce que je veux dire c'est que twitter c'est pas une bonne plateforme c'est une plateforme dangereuse si vous n'êtes pas majeur n'allez surtout pas sur twitter et même encore là n'y allez pas tout court sincèrement c'est une plateforme horrible ou si on est du côté gentil de l'iceberg au niveau du contenu on est tranquille si on est du côté des méchants c'est horrible et y'a pas d'entre deux c'est soit et d'un côté soit et de l'autre les cartes sont dans ton camp soit tu restes sur twitter et à la chance soit tu pars était en sécurité en tout cas moi je ne retourne plus jamais sur twitter il y aura mes réseaux sociaux avec le post au revoir et à jamais vraiment mais à jamais